Alors CD19, marqueur de surface spécifique. Spécifique de quoi ? CD19, c'est un marqueur spécifique au l'âme possible B. D'accord ? CD19 donc marqué. Alors je vous rappelle que CD19, il exprime message de taille probée. D'accord ? Alors voilà, CD2 m'en joue aussi sur les cellules infarques. CD2, mais comme tu m'en joues, c'est des... Les autres les plus pertinents à ma famille, CD3, parce que c'est un marqueur spécifique, CD19. Alors CD3, CD4, c'est un marqueur spécifique. 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 CD201, CD202 et CD202. C'est un marqueur spécifique. C'est un marqueur spécifique. C'est un marqueur spécifique. Alors, c'est un état qui permet de la reconnaissance des peptides antigéniques présentées par les molécules CRM de classe 2. Alors, c'est un état qui permet de la reconnaissance des peptides antigéniques présentées par les molécules CRM de classe 2. Non, elle appartient à la supostaline des immunoglobulines. Oui, alors, c'est un état qui permet de la structure particulière aux immunoglobulines, aux DCR, aux molécules Agena, aux récepteurs. C'est un état qui permet de la reconnaissance des immunoglobulines. Donc, c'est une structure particulière dans la supostaline des immunoglobulines. Mais on l'a fait pour ça, c'est la définition d'un domaine. C'est une structure populaire d'une compagne d'acides aminés reliées entre elles par un manque d'étude. C'est une structure. S'en présente sur les télécides toxiques? Comme eux. Non. C'est un redacteur warning HIV résulte d'un écalisme de réamouissement génique. Est-ce que ces écalales ont dégâts de réamouissement génique? Non. Donc c'est le dessert. La réponse juste B et D. B. Alors, qu'est-ce qui, en expression, est un oui par l'activation des T. H1, là, vous placez deux. C'était deux. C'était deux. C'était un oui. C'est le T. La Lille. D'accord. Chaque récepteur à la carburine, le. C'était trois. Non, non. C'était un environnement. Oui, réponse juste A, C et E. L'infocyte nature est créé dans la surface des molécules capables de reconnaître l'antigène. Appeliez l'épinoclopuline sur le B. C'est le B. Dessert sur le T. Oui. Spécificité antigénique multiple pour un infocyte donné. Non, non. Non, mais encore que non. Par contre, obtenu après un léganisme de réansion génico, acquise au contact de l'antigène dans les organes influides chimiques. Non, non, non. Alors, très bien. La réponse juste, c'est A, B et D. C'est clair ? Oui. Le récepteur B comporte un monomère diminoglopuline. Oui. Le récepteur B comporte un maximum maître qui a donné la jáème, la 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 la. Oui, oui, oui. Ya ICE, oui, oui. Mais les rats, pourquoi on discute ? Non, pas les rats, c'est chumer ? Oui, pas les rats. Non, pas les rats. C'est pas un timer, c'est un monomère, c'est-à-dire qu'à l'Ishraël. L'Ishraël, le chamellopuline. Chamellopuline, c'est un monomère. Un monomère prend la structure de deux chaînes lourdes associées aux deux chaînes légères. On va parler de pentamère contre une chaîne, du timère contre des éclats essentiellement secrétaire. D'accord ? Un monomère c'est la structure de base. Alors le fait qu'il y ait l'unigène qui est décollé, c'est le monomère, ok ? Et trois points associés, c'était 19 A, B ? Oui, B. Multispécifique, la NRL, le TCR sur, bon, c'est l'imposité, mais je veux dire sur un imposité. Reconnaît le multidentigénique présenté par Varchela, c'est le TCR, d'accord ? est présent sur le glace de citron. Donc A, B. Regarde. Oui ? Le TCR, vous ne comprenez pas ? Le TCR ? C'est une bonne question, toujours pas en réalité, c'est pas le cas. Ah ben, il faut que... Alors, on peut imaginer que c'est plus d'un petit qu'on parle d'un risque, une protéine, je ne sais pas, je ne me reconnais pas, pas connue comme le TCR. Mais pour vous, d'abord, c'est-à-dire TCR, c'est une protéine conformationnelle. D'accord ? 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 pour une forme soluble. Le DCR, est-ce qu'il existe pour une forme soluble? A la différence du DCR, il existe pour une forme soluble. D'accord? Sont responsables de la transition du signal d'activation des T. C'est le CD3. Associé d'une façon non covalente au complexe du CD3 et est formé de deux chaînes polyméptidiques plus souvent alpha-bêta, plus souvent on monte à la delta en une structure en domaine donc CD2 D'accord? Donc, il y a l'association de la molécule CD3 de CR avec, bien sûr, les chaînes d'ACD3 D'accord? La molécule CD3 composée de deux chaînes alpha-bêta Non, pas plusieurs chaînes permettant la fonction du signal marqueur exclusif DCD4 C'est un marqueur exclusif DCD4? Non! Indispensable à l'activation des lymphocytes qui l'apportent? Oui, c'est l'indispensable Oui, c'est l'indispensable à l'activation va! Oui, oui Moi, je dois le sens quels sont les signaux d'activation elle est indispensable pour que le lymphocyte c'est la force en désactivé Oui, je vais vous demander ça dépend en fait la question qui fait qu'elle a été posée tout à l'heure je vous annoncerai quels sont les signaux nécessaires pour activer les deux chaînes c'est l'indispensable du type 1 et 2 D'accord? Maintenant, elle est nécessaire pour la confusion du signal d'activation on va dire que c'était 3 mais la chance il va être bien il va être très différent Ok? Détermine la spécificité d'antigénier du T Non, non, non Non, non Non, non Non, non Donc, c'est le dessert Écroitement associé au dessert Donc, c'est C et E D'accord? C'est une fois qu'un principe connu le dessert le dessert Structure en domaine Résulte de réarrangement clinique Spécificité vis-à-vis d'un antigène sur un lymphocyte donné La diversité en répertoire diversifiée D'accord? Ils sont formés par un assembleur de chaises D'accord? IL-12 synthétisée par TH1 Ennuis la différenciation TH1 Ennuis la différenciation de type TH2 En fait, indirectement Je pense qu'avec les gens on n'a pas de on n'a pas de qui pensent un terme de 12 août que t'ins de TH1 en TH2 que t'ins de TH1 en TH2 mais il n'y a pas d'action directe par TH2 Voilà Bah, on n'a pas de Légion si vous répondez juste normalement en SKERA ou si vous répondez non ça doit SKERA donc ça dépend de mes souris quoi Il y a l'air de 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 l'air En fait, faites attention l'indemocrine 12 l'indemocrine 12 elle est synthétisée par la cellule antritique d'accord ? C'est le macrophage et c'est en 3 mois de la cytokine qui va dicter la différenciation de type TH1 ça a été surtout, surtout impliqué ça a été des fonçons contre les bactéries intracellulaires essentiellement le mycobactérium le bactérosisant d'accord ? la technologie re외 de l'air de l'air de l'air ici dans la technologie 12 la technologie qui est en haut il y a des condomètres de ces invisibles D'accord ? Alors ànhateur 4 c'était 2 effets DV 1 mais DPH 1 Oui, il y a des effets biologiques ça va indûser-maques ma Dinas La différenciation Majera 2 et la connotation de AKA pour la synthèse d'ICHE. D'accord ? Puisque c'est une cytokine de type TH1. Alors, explorer la réponse immunomale. Par quoi je vais l'explorer ? Par dosages complécos des immunoculines. Est-ce à la tuberculine ? Alors, vous avez écrit comme réponse immunomale un représentant spécifique. D'accord ? Tu ne vas pas pouvoir explorer la réponse immunomale spécifique parce que c'est de ça que vous pensez. Électrophorelle, c'est une protéine sanguine. Un numération des B. Bien sûr, le B. C'est vraiment... Au médiateur, vous avez pensé mieux du moral. Donc, c'est A, D, E. C'est clair ? Alors, effectivement, je ne vais pas trop détailler, mais c'est juste pour que vous sachiez l'étage de cette exploration. D'accord ? Puisque c'est clair, je vais explorer la réponse immunomale. Je vais, s'il vous plaît, soit je suis là, ma mère, frère, le sanguin, j'aurais pu faire le sément. Et je vais explorer les immunoglobulines. Les immunoglobulines, là, j'en ai maintenant un dossage quantitatif. On va voir les méthodes. Soit l'appréciation qualitative, c'est l'appréciation de l'hydroporelle des protides. Pour cette chose, une gamma-globuline de l'hydroporelle, c'est... Ça t'en dit s'il y a un immunoglobulin ou un immunoglobulin, déjà qualisativement. Sinon, dès que je veux explorer le B, maintenant ce sont des cellules. Je dois faire mon prélèvement sur anti-coagulantes pour préserver mes cellules. Kiff, kiff, je vais, bah, en attendant, je vais les numéroter. Je vais essentiellement les marquer par un marqueur spécifique à la roue H-Pollon. C'est des... Qu'est-ce que c'est ? C'est des... D'accord ? Pour que je puisse les numéroter. Maintenant, pour les T. L'été, soit je vais apprécier quantitativement, on va le faire sur le temps fonctionnel. Alors, on va le faire sur une quantité normale, mais fonctionnelle, ça ne va pas. Quantité, que ce soit quantité ou à la qualité ou à la fonction, c'est sur oxypopulants. Alors, je vais explorer les cellules. Donc, elle est la geste, déjà, un premier examen de panache. Alors, elle a pas de 70%, mais le taux de lymphocytes, c'est des lymphocytes P. Je vais faire l'annumération par un marqueur anti-CD3. Si je veux faire l'annumération vers le T, sinon, anti-CD4, voilà, anti-CD8 pour les sous-populations. Pour les fonctions, soit les explorations et niveaux à l'intérieur de l'organisme, pour apprécier la fonction. C'est le fameux test à la tuberculie. qui, à la fin de plus, permet d'un PCG tous en étant enfant. Automatiquement, ça va activer les lymphocytes. Donc, il y a certain nombre de T en mémoire qui ont gardé ce contact. Donc, l'idée, ça ne consiste en quoi ? Je vais réinjecter la même substance antigénique. Quelle était les fonctions ? Peut-être pas que ça va. Donc, elle va reconnaître sa substance antigène et elle va synthétiser des cytokines. C'est ce qui explique l'état d'inflammation. C'est suite à l'activation par les cytokines des H1 que les lymphophages vont bien sûr s'activer et diverser leurs produits cytotoxiques. Sinon, il y a une vidéo, la date à laquelle les cellules, je vais les voir à l'extérieur, c'est les tests de transformation lymphocytes. C'est la capacité des cellules à proliférer au contact avec un simulant. D'accord ? Je ne sais pas, j'ai mis les détails. Il y a une test de transformation. Je vais faire les lymphocytes. Je vais les mettre au contact avec des mitogènes. Ce sont des antigènes qui envisent les mitoses. Voilà, on tisse des points. Et je vais regarder la prolifération des T. D'accord ? Il fait que je vais estimer cette prolifération par un marquage radioactif, l'activité spécifique, à la fin d'aller à la faculté de s'interporer de l'ADN nouvellement formé, et je vais compter la radioactivité. Un test de transformation lymphocytes montre que mes T ont préservé leurs fonctions à l'adaptation adéquate. Alors, éventuellement, qu'est-ce que nous, comme ça mettons à un marquage de cellules non spécifique ? Il faut savoir que je peux explorer le nombre quantitativement des TNF, par une augmentation formée du sanguine. Voilà les fonctions différentes. En fait, les fonctions différentes, c'est deux fonctions principales. C'est le chino-tactisme. Enfin, le fait qu'ils vont venir quand il y a un foyer infectieux. Un pouvoir chino-tactique. Voilà ! La deuxième fonction, c'est la capacité de bactéricidie. Et je vais l'apprécier par le test au NBP, de métrobieux de pétrasolium. D'accord ? Et là, pour les raisons, c'est quand on dit que vous n'avez pas la raison. C'est vrai ? On les utilise pour le mobilité et l'alimentation. Et à la place des tests de transformation, en fait, le B, qui s'occupe, et les T, essentiellement, mais il faut savoir qu'il y a des mycogènes du tout inflexi et des la prolégération des B. D'accord ? Donc, parmi les mycogènes, on utilise, par exemple, certaines insultances. Et les immatriculés, là aussi. Exactement, aussi. Un meilleur instrument de cette prodigie, là, il faut savoir que la réponse immunitaire, c'est, pour les B, essentiellement, en cas d'un dosage quantitatif, voilà l'annumération des B. Et quand il concerne, c'est généralement, enfin, la fonction des B, c'est un déficit combiné, même une T et B. Donc, je vais faire des tests de transformation, essentiellement, en effet. Alors, explorez la réponse étude cellulaire, par l'hiver, test de tétrasolium, au lieu de tétrasolium, pour la DPNN, d'un dosage. LFS ? Oui. À la fin de l'année, c'est le premier examen de détruillage. Primer dans l'hytrophoreste, protéines. Test de transformation. Test de transformation. Test de transformation. Oui. Donc, réponse juste A, C et E. Alors, qu'est-ce que c'est le dosage des immunoclopulines ? Donc, c'est C et E. Immunodiffusion radiale et la défilométrie. Alors, repasse douce, ce sont des techniques qui se basent sur le principe oxygène-oxygène-oxygène. Ce sont des techniques qui vont permettre de précipiter l'hypoplexima. En d'autres termes, il n'y a pas de plus que je fais le dosage de l'IgG. Après là, il y a un dosage des IgG. Donc, je vais le considérer comme un antigène. Et je vais apporter un anticorps, donc mon petit IgG. Alors, le complexe ciment qui va se former, je vais l'estimer, soit en le faisant précipiter sur phase solide à la voie d'oxygène-oxygène, voilà, sur une phase liquide, c'est le principe de l'immunodiffusion radiale, c'est le principe de précipitation sur milieu solide à la voie d'oxygène. Mais là, pour mon milieu d'algarose, je vais incorporer des antigors, notamment anti-IgG. Alors, sur les trous, je vais mettre mon sérum, au niveau des trous, je vais mettre mon sérum. Alors, le sérum contient l'IgG. Donc, l'IgG, qu'est-ce qu'il va faire, l'antigène? L'antigène, il va diffuser, Macaïtui, Rédécart, jusqu'à retrouver, en zone d'équivalence racrète, son anticorps. Et donc, après, il suffit de mesurer le diamètre de ce cercle, de précipitation, et se référer à des contrôles. Le patachon air acquit des contrôles à la large ou à la concentration de terre. C'est un principe de base très facile pour l'immunodiffusion radiale. D'accord? Alors, pour la nephélimétrie, c'est le même principe, sauf que la nephélimétrie, mais plutôt un milieu liquide. Comme on a des antigènes et des anticorps, ça formera des compleximents. Je vais exciter une lumière. Alors, donc, comme il y a des compleximents qui vont être créés, ça va engendrer une diffraction de cette lumière. Bien sûr, capté par un matériel à plus ou moins sophistiqué. Et puis, c'est en proportionnel la quantité d'IgG que j'ai mesuré. C'est bien, par contre, tout simplement, c'est important. Nous, en tant que médecins, pour toute l'exploration des immunoglobulines, parce que l'immunodiffusion radiale, c'est une technique qui est simple, mais qui n'est pas très sensible. Tout à l'heure, au niveau de la mesure de ce cercle de précipitation, pour des quantités très très basses, je ne vais pas pouvoir donner une valeur exacte. D'accord ? Donc, la technique de néphélimétrie reste une technique plus sensible que l'immunodiffusion. D'accord ? Bon, l'électrophorese, l'année, je vous rappelle que l'immunodélectrophorese permet de voir tout ce qui est gamopathie monoclonale. D'accord ?